bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut utiliser xcode et son application sœur interface builder donc tout d'abord xcode qui se présente comme un ide à l'instar de eclipse ou d'autres et qui fournit donc un certain nombre de fonctionnalités les premières sont la gestion de templates de projets des modèles de projets pour l'environnement mac par défaut on va trouver des templates qui sont liés aux applications ios donc pour les périphériques mobiles de la gamme apple donc soit des applications soit des bibliothèques mais nous allons commencer d'abord par des applications de l'environnement mac os x donc sur des ordinateurs de la gamme il y a aussi évidemment des templates pour développer des frameworks ou des bibliothèques des plugins d'application des plugins système voire d'autres projets un peu particuliers dans les applications mac os x on va retrouver quatre grands modèles soit une application de type coco a donc avec objectif c foundation et application kit puisqu'on est dans l'environnement mac os x soit des applications basées sur coco a mais dont le coeur fonctionnel est écrit en apple script qui fait appel à un certain nombre d'objets eux mêmes écrits en coco a ou autre des applications qui sont basées sur le les composants quarts et puis tout simplement des des commandes ordinaires de type unix en ligne de commande avec un certain nombre de sous catégorie donc soit une environnement c soit un environnement de type c++ en tout cas standardisé oublions les autres soit effectivement de type foundation donc on va se prendre pour l'instant une essayer de développer un petit bout de code en ligne de commande donc on va utiliser foundation puisque ce qu'on désire c'est d'utiliser objectif c et en particulier regarder un petit peu comment les objets s'écrivent dans ce dans ce langage alors on choisit un évidemment un nom pour le projet donc et c'est objets par exemple j'ai évidemment choisi ici de de construire ce projet dans enfin sur mon bureau mais ça pourrait être créé ailleurs alors deux choses à remarquer c'est qu'évidemment sur mon bureau ce a été créé un répertoire qui porte le nom du projet dans lequel on va retrouver un certain nombre d'éléments en particulier le fichier principal point xcode proje donc il contient toute la description en xcode du projet et puis un certain nombre de sous répertoires et fichiers divers et variés on n'est pas censé manipuler directement c'est ce répertoire sauf récupérer éventuellement des bouts de code source ou des exécutables qu'on aurait pu générer par exemple on va s'intéresser surtout à la façon dont on va manipuler ça dans xcode donc dans xcode comme dans toute idée se présente une fenêtre principale avec un certain nombre de d'objets présents comme une barre d'outils avec de quoi compiler de quoi obtenir des infos réaliser un certain nombre de choses relatives à la compilation et puis effectuer des recherches dans le projet la fenêtre principale est divisée en trois parties la première partie ici à gauche c'est la structure du projet xcode découpé en un certain nombre d'items on va retrouver effectivement les sources du projet lui-même la documentation relative au projet les bibliothèques et framework avec lesquels l'exécutable sera généré l'ensemble des produits qui seront générés les targets qui sont les cibles de compilation et puis les divers exécutables si nécessaire les résultats de recherche qui sont placés dans cet historique éventuellement des marque pages dans le projet la gestion des sources etc les symboles de projets enfin bref il y a ici tous les éléments utiles à la gestion du projet on va pas tous les étudier mais on va s'intéresser aux principaux alors regardons tout d'abord dans les sources ou dans les fichiers enfin ce qui est ce qui nous intéresse en premier chef il ya un certain nombre d'objets présents alors ici comme a été sélectionné le la tête du projet on remarque que l'ensemble des oeufs des fichiers du modèle sont présents ceux qui sont en rouge comme essais objets par exemple signifie simplement qu'ils n'ont pas été générés donc ils font partie d'une phase annexe de la chaîne de compilation et quand ils seront correctement généré ils passeront noir couleur ordinaire donc quels sont les fichiers qu'on peut qu'on voit et qui sont présents à quoi servent-ils alors foundation framework qui représente simplement effectivement la bibliothèque foundation ou le framework foundation puisque c'est la terminologie les fichiers pch tels que tels qu'ils sont présents ici et qui ne sont normalement pas à éditer ni à supprimer autant les laisser ils correspondent simplement à la fonctionnalité de xcode de précompilation donc la phase de compilation des leaders est relativement lourde dans le processus total de compilation enfin c'est pas la seule mais qui soit lourde mais c'en est une qui est relativement lourde donc eh bien le xcode se propose en fait de précompiler les leaders voilà donc pch représente ces leaders précompilés et puis on trouve ici puisque nous avons projet en ligne de commande effectivement le source du mail la fonction principale du code source du projet de l'application en ligne de commande le template ne génère pas grand chose on en dira deux mots ensuite voilà et donc ce fichier principal porte effectivement le nom du projet lui même et puis l'autre fichier qui est ici et qui était classé dans la documentation correspond simplement à la documentation au format enrof donc de documentation au standard unix de de la commande qu'on est en train de générer puisqu'on est en train de générer un exécutable de type unix qu'on lancera en ligne de commande et bien pour être conforme disons au standard unix on peut lui adjoindre effectivement une documentation ici qu'on pourra modifier si on le désire alors revenons sur objets point m donc dans cette fenêtre j'ai sélectionné l'objet mais genre un fichier mais j'aurais pu le sélectionner ici ça ne changeait pas grand chose ça fait apparaître dans cette fenêtre dans cette troisième partie de la fenêtre le contenu du fichier et on va s'intéresser au contenu du fichier généré automatiquement et qui contient le main alors qu'est-ce qu'on y distingue on y distingue ici quelques instructions donc rien de mystérieux sur le prototype du main il reste tout à fait standard mais on va retrouver ici en premier chef la première ligne la construction d'un auto release pool donc il faut rappeler que l'auto release pool c'est un ensemble d'objets quand il est créé cet ensemble il est effectivement vide d'objets mais on pourra remplir cet auto release pool au fur et à mesure de l'avancée du programme par des objets qu'on aura choisi de placer dans cet auto release pool par l'intermédiaire d'une des méthodes de gestion explicite de mémoire donc rappelons qu'il y a deux types de gestion de la mémoire dans l'objectif c soit le garbage collecting auquel cas on se préoccupe pas de de la libération des objets tout se passera comme attendu avec un garbage collector soit on a une gestion explicite avec les trois méthodes qui sont retain pour incrémenter le compteur de référence avec release pour décrémenter le compteur de référence quand ce compteur de référence tombe à zéro l'objet est libéré on appellera incidemment la méthode dialogue de cet objet pour qu'il puisse correctement libérer les ressources qu'il détient et puis dans le cas où le compte enfin le la partie du code qui est responsable de la création de l'objet ne peut pas par nature détruire elle même l'objet parce que la construire cet objet leur envoie un objet un client pour garantir que cet objet puisse être géré grâce à ce compteur de référence elle va le placer dans un auto release pool donc simplement en appelant la méthode auto release et cet objet sera effectivement détruit lorsque on décidera de vider le pool et c'est le but de cette méthode pool drain qui ben prendra un par un les objets du de l'ensemble enfin de l'auto release pool en question et puis appellera la méthode effectivement release dessus donc c'est un release différé auto release est un release différé on donnera un exemple tout à l'heure que reste-t-il ici dans le code il reste le traditionnel hello world on pourrait remarquer effectivement dans le cas du hello world on pourrait se passer de l'auto release pool mais prenons l'habitude de fabriquer un auto release pool et de faire un pool drain lorsque on programme en objectif c donc y compris pour un pour un hello world standard donc hello world ici deux choses à remarquer tout d'abord on n'utilise pas printf on pourrait utiliser printf puisqu'on est en ligne de commande mais le standard d'affichage des messages c'est de tracer les messages dans un objet particulier qui est la console et la fonction qui peut être utilisée pour cela c'est la fonction nslog nslog qui prend en paramètre comme printf une chaîne de caractères qui décrit un format et puis la liste des arguments insérés dans le format alors la seule particularité c'est que la chaîne de caractères ici est préfixée par le caractère arrobas la raison principale c'est que les chaînes de caractères en objectif c ne sont pas des chaînes de caractères du c c'est à dire des pointeurs sur char mais sont des ns string pour les distinguer ceci est un littéral une constante pardon de ns string donc pour les distinguer des constantes de char étoile en c et bien on les préfixe par arrobas donc il faut bien faire attention sinon si on omet le caractère arrobas on aura un crash à l'exécution bon ce programme étant construit par défaut on peut tester si l'environnement est correctement et il suffit d'utiliser le build on run ici qui va tenter de compiler et d'exécuter l'application ou de choisir effectivement le menu build dans lequel un certain nombre d'options sont possibles récupérer le résultat des bulls lorsqu'il a été fait etc et puis run si on veut le faire plus tard enfin si on veut séparer les deux tâches bon choisissons de construire et d'exécuter l'application directement puisque le template normalement devrait être correct alors on voit ici différents messages qui s'affichent en barre inférieure en barre de contrôle donc tout fonctionne bien tout a réussi donc ici je suis dans l'état succilide donc cela signifie que la compilation s'est correctement passée et probablement l'exécution ici aussi je ne vois pas d'exécution la raison étant que elle s'est bien passée mais je n'ai pas la console qui me permettrait éventuellement de voir les messages par exemple comment les faire apparaître et bien dans le run il y a ici de quoi faire apparaître la console donc dans le menu run avec un raccourci clavier si on aime particulièrement ce type de fonctionnalités et dans la console que je fais apparaître ici on voit bien le message un certain nombre d'autres messages liés au fait quand par défaut on a compilé en mode debugger donc c'est le un debugger qui a contrôlé l'exécution de cet exécutable mais on voit apparaître un message particulier avec un message daté cns log qui génère un préfixe avec la date le nom de l'application etc et on voit bien apparaître le message hello world qui s'est présenté tel qu'il était prévu de le faire apparaître ici qu'est ce qu'on peut dire de plus pour ce template tout d'abord que effectivement on peut configurer un certain nombre de choses à propos du projet lui-même en faisant apparaître un menu contextuel en cliquant par exemple sur le projet on peut faire apparaître des propriétés relatives au projet lui-même donc ici j'ai fait le get info il y a quatre onglets ici dans lesquels alors le premier qui est très général sur le projet lui-même on peut faire apparaître enfin on peut configurer un certain nombre de choses sur où est-ce que les fichiers vont être générés donc les fichiers construits par défaut c'est dans le dans le répertoire qui a été créé au départ mais on pourrait choisir de générer les exécutables ailleurs on peut choisir le format du projet xcode bon autant laisser les valeurs par défaut mais on peut s'amuser à changer ce genre de choses configurer aussi le SDK de base donc ici ma machine est en 16 donc par défaut le SDK sera en 16 mais enfin je peux faire du je peux faire de la rétro-compatibilité en utilisant un SDK plus ancien très bien l'autre partie importante c'est le build qui est ici donc l'onglet build et qui permet d'obtenir les options de compilation du projet alors elles sont nombreuses évidemment puisque en tout cas le compilateur par défaut c'est GCC GCC est un compilateur puissant et donc il peut être configuré intégralement à travers les options qui sont présentées ici donc on retrouve effectivement le SDK de base qu'on peut effectivement modifier ici aussi bon alors pourquoi est-ce que on le retrouve dans Général et dans le build ? et bien parce que dans le build on pourrait très bien distinguer d'ailleurs le build pourrait être distingué entre les différentes targets et les différents produits en particulier ici j'ai choisi de configurer bon ça c'est par défaut je l'ai dit tout à l'heure on compile en mode debug donc ici on est donc en train de modifier la chaîne de enfin les options de compilation pour le debug mais si on choisissait de de modifier les options de compilation pour release il suffirait de choisir ici très bien debug restons sur debug ça n'a pas vraiment l'importance on peut choisir des tas de choses en particulier le type de compilateur donc on remarquera que par défaut ici c'est GCC 4.2 bon ça c'est la dernière version de Xcode que j'ai pu installer en tout cas ou que j'ai installé on peut obtenir une rétro-compatibilité redescendre en 4.0 mais on peut aussi utiliser les nouvelles chaînes de compilation enfin la nouvelle chaîne de compilation LLVM soit LLVM natif soit le LLVM avec le support de GCC 4.2 bon ça ne changera pas grand chose ici dans un premier temps mais il faut savoir qu'on est en train enfin Apple est en train de de passer au support complet de LLVM il n'est pas impossible que dans le futur ce soit LLVM le compilateur par défaut bon ça ne change pas grand chose pour commencer et puis on remarquera un certain nombre d'options plus ou moins compliquées qui s'éclairciront au fur et à mesure des usages si on souhaite utiliser le garbage collector alors une façon de faire c'est de chercher partout dans la liste des options où se trouve la gestion du garbage collector les options relatives au garbage collector où on utilise le champ de recherche donc j'ai tapé garbage je tombe sur l'ensemble des options qui contiennent ce mot-clé garbage effectivement je trouve de quoi configurer le garbage collector en tout cas la compilation relative au garbage collector donc il y a la première option qui est par défaut c'est un support end donc ça signifie qu'effectivement ici je suis en train de compiler sans le garbage collector donc je vais être obligé de faire une gestion de mémoire explicite de mes objets et puis il y a deux options possibles avec le garbage collector soit c'est super 10 donc je vais je vais autoriser l'usage du garbage collector donc c'est pour faire cohabiter des morceaux de code qui utilisent le garbage collector avec des morceaux de code qui eux utilisent la gestion mémoire explicite c'est toujours possible de faire ça même s'il vaut mieux être cohérent et puis la troisième option qui m'oblige à utiliser le garbage collector et donc tout sera conforme à l'ensemble du code utilisera le garbage collector donc laissons une support end pour l'instant puisque je n'ai pas d'autre je n'ai pas besoin de faire autre chose voilà pour cette partie je n'ai pas besoin de faire autre chose je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin